Selon la coordination des secours d'urgence dans la zone sahélienne en Afrique de l'Ouest, près de 15 millions de personnes au Mali, au Niger et au Burkina Faso auront besoin d'une aide humanitaire en 2022, soit 4 millions de plus qu'en 2021. La crise politique grandissante, les conflits armés, les changements climatiques et la pandémie du Covid-19 sont autant de facteurs favorisant une instabilité dans ces zones cibles. On va dire que les effets néfastes sont encore mitigés sur le continent, car on sait ce que le virus a fait dans les autres pays. Et donc tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, l'insécurité alimentaire ou les crises alimentaires sont devenus comme un problème qui n'a vraiment pas de solution. Chaque année, on a un nouveau bilan qui est de plus en plus drastique. Une réponse humanitaire chiffrée à 2 milliards de dollars s'impose pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Appelant les pays concernés à miser sur une forte résilience, Martin Griffiths, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, a affirmé avoir débloqué 54,5 millions de dollars en 2021 pour combler le déficit de financement. Mais les attentes sont de plus en plus grandissantes. Une recrudescence d'attaques violentes dans toute la région a entraîné l'année dernière le déplacement de près de 500 000 personnes, sans compter les chiffres du mois de décembre 2021, qui ne sont pas encore connus. Les groupes armés auraient mené plus de 800 attaques meurtrières, entraînant le déracinement de quelques 450 000 personnes dans leur pays et forçant 36 000 autres à fuir dans un pays voisin. À ce jour, les réponses apportées à la crise humanitaire au Sahel à fin 2021 avoisinent les 700 millions de dollars de financement, avec le déploiement de 7 millions de personnes issues d'organisations humanitaires, loin de la moitié des besoins réels.